Donc le prophétique va t'introduire dans les connexions terrestres qui vont te permettre l'accès à certaines dimensions. Mais si tu n'as pas compris la gestion de ces connexions, tu n'iras nulle part. Donc la connexion est une richesse. Il y a des gens, quand tu les as rencontrés, ils valent mieux que l'agrégation, que le doctorat. Ils valent mieux que le baccalauréat. Parce que leur connaissance simplement est capable de changer ta vie. Vous pensez qu'aujourd'hui, les relations avec le président Tsekedi, entre ça et trois doctorats, je vais choisir quoi ? Je vais choisir cette relation. Trois doctorats, c'est bien, mais cette relation c'est mieux. Tu peux faire 27 ans d'études et tu rencontres un homme en un jour, il change l'histoire de ton église. Une signature, un papier, ça change. Donc il faut bien comprendre que quand Dieu t'aime, il t'introduit. Donc tant que tu n'es pas introduit à un certain palier, tu l'estimes. Que soit tu n'as pas le caractère à la carrière, soit tu n'es pas là parce qu'il doit te garder. Dans l'élévation, il y a aussi la gestion du parvis. Du trône sur lequel tu vas t'asseoir. Avant que David ne prenne le trône, il fallait qu'il aille jouer la cithare auprès de Saül. Le tout n'était pas simplement de jouer la cithare, mais c'était de commencer à voir le palais royal comment ça marche. Moi, je n'ai pas appris à manger à table. J'ai appris à manger à table quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Et puis, il fallait m'asseoir à table pour manger avec les gens. Donc jusqu'aujourd'hui, si vous m'observez bien, je ne sais pas bien gérer la fourchette avec le bras gauche. J'ai essayé, mais il paraît que c'est des choses qu'on apprend un peu trop tôt. Mais j'ai appris trop tard dans la gestion de la fourchette. Il y a une certaine difficulté. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte de dire que c'est le désert qui m'a qualifié. Je n'ai pas été qualifié par une aptitude ou autre. C'est le désert qui m'a qualifié. C'est la grâce qui m'a soutenu. Je suis ce que je suis parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a appelé, parce que Dieu m'a choisi, parce que je suis son éviteur. Et Dieu a dit, je vais t'honorer parce que tu m'aimes. Et ça, je ne vais jamais l'oublier. Donc, ce ne sont pas mes galantéries, ma manière de faire. Non, mais entre-temps, je dois exposer ton regard au panorama de la gloire. De mon thé, comment ça marche? Comment ça marche? L'observation. Regardez. Voir. Comment on se compose dans le palais? Comment on est? Quand le roi lui a dit, celui qui tue, Goliath, je lui donnerai ma fille. Pourquoi David a venu se battre? C'est parce qu'il a vu cette fille avant. Il était là comme ça quand il jouait. Elle est venue et dit, papa, dans son cœur, il dit, ah, la fille, c'est un canon de beauté. Mais au fond de lui, il s'est dit, non, ça c'est pour les rois. Ce n'est pas pour les gens comme nous. David ne peut pas donner sa... David ne peut pas donner sa femme en homme comme moi. Mais il ne savait pas que ce qu'il voyait, c'est ce que Dieu lui réservait. Likez la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors, la première chose que le démon de pauvreté fait, c'est qu'il t'aveugle. La première chose. Donc, la première œuvre de la pauvreté, c'est l'aveuglement. Ignorance. Il t'empêche de voir. La première œuvre. Donc, c'est la première œuvre. Mais quelqu'un me dit, ah, mais dans tous les cas, je vois clair. Je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un point. On va se demander, est-ce que nous voyons clair. C'est la première œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va te rendre aveugle, premièrement, sur la capacité de Dieu. C'est-à-dire sur Dieu. Donc, tu es aveugle au sujet de Dieu. Tu peux considérer Dieu comme une personne méchante, comme quelqu'un qui a la paix à me punir, comme quelqu'un qui regarde ce que tu fais de mauvais. Dans la perception de Dieu, tu es voilé sur sa compréhension. Tu ne vois pas ce que Dieu est. Quels sont ceux parmi vous qui croient que Dieu peut tout faire ? Lève-le. Ah bien, très bien. Alors, maintenant, je vous dis si Dieu peut tout faire. Alors, est-ce que quelqu'un croit que d'ici, dimanche, prochainement, pas dimanche, vendredi, d'ici la fin du programme, Dieu est capable de visiter quelqu'un de façon extraordinaire. Ta manière de dire Amen m'embête. Est-ce que vous savez que la Bible dit que ce n'est pas sa parole que Dieu a créé le monde, en sorte que tout ce que nous voyons vienne de la parole de Dieu, et non de ce qui a été visible. Donc, je veux te dire que même si ce n'est pas encore visible, j'appelle dans ta vie, avec ton accord, dans le nom de Jésus. Toutes les promesses rattachées à ton existence. Que Dieu amplifie ton compte bancaire, ouvre les portes, te donne des maisons, te donne des voitures, te repositionne, te guérisse, te rétablisse, dans le nom suprême de Jésus. Et donne à ton ministère une visitation singulière, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Donne-moi que ton meilleur Amen. Je parle de pas l'enjeu de Dieu. Trois jours ne passeront point que quelque chose d'inhabituel. Ce sera produit dans ta vie. Reçois ceci comme une prophétie ferme, dont le temps est marqué, arrêté, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dans la première oeuvre, ça ligne au sujet de Jésus. C'est quoi Dieu est incapable. Vous savez, et c'est dramatique, hein. Certains d'entre nous, nous définissons notre richesse à partir de nos avoirs, et non à partir de notre connaissance. Alors que Dieu, il définit la richesse par la connaissance avant les avoirs. Parce que la connaissance produira les avoirs, mais les avoirs ne produiront jamais la connaissance. On en parlera tout à l'heure. Il y a la première oeuvre. Je suis voilé. Maintenant de Dieu. Pendant qu'il est là comme ça. Dieu va te voiler au sujet de la vérité. Tu ne sauras pas ce qui est vrai. Et c'est pour ça que moi-même tous les jours, j'ai pris, Seigneur, accorde mon esprit de sagesse et de relation dans ta connaissance. Il y a des choses que hier je prenais pour vrai, mais qu'aujourd'hui je prends pour faux. Parce que la révélation est progressive. Et la révélation c'est une dotation supérieure de la connaissance. C'est-à-dire, quelqu'un qui est agrégé en mathématiques, en chimie, en sciences économiques, en histoire jaune, ne peut pas équivaloir à quelqu'un qui a une révélation utile. J'explique. Vous savez, d'ailleurs, avec le temps manquerait pour expliquer toutes ces choses, avec l'intelligence artificielle. Normalement dans l'éducation, c'est un truc de la disparaître. Quand on n'a pas de géographie, je n'ai plus besoin d'un professeur de géographie pour me donner la connaissance géographique. Je n'ai pas besoin d'un professeur d'histoire pour donner la connaissance de l'histoire parce que l'intelligence artificielle me donne tout ça. Mais il y a des domaines où la connaissance artificielle ne peut pas travailler. Et on doit focaliser la productivité dans ce domaine. Par exemple, l'intelligence artificielle ne fera jamais la pêche, ne cultivera jamais le sol, n'aimera jamais son posture, ne donnera jamais à l'église. Il y a des domaines dans lesquels l'artificiel ne peut pas intervenir. On a besoin du réel et de l'authentique. Alors, dans nos nations francophones, nous sommes contents de connaître une tonne de choses inutiles à notre destinée. Mais Joseph a eu besoin d'une chose, c'est que ses yeux s'ouvrent par la révélation. C'est la seule chose qu'il avait. Il a vu comment est-ce qu'il était élevé et comment autour de lui, par l'interprétation de son père, sa mère et ses frères étaient posternés. C'est la seule chose qu'il a vue de Dieu et qu'il a gardée jusqu'au premier ministère. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, on veut de nouvelles révélations. Oh, non, il a pêché, ça, j'ai déjà entendu. Le problème, c'est que tu as déjà entendu, mais qu'est-ce que ça a déjà fait dans ta vie ? Ce n'est pas le temps que tu... Mais qu'est-ce que ça a fait dans ta vie ? Qu'est-ce que cet enseignement a produit d'évident dans ta vie ? Donc, tu es voilé sur la vérité. Tu ne connais pas la vérité. Ensuite, tu es voilé sur la force de la prophétie. J'y vais rapidement. Hé ! J'arrive là-dessus. Tu es voilé sur ton potentiel personnel. Alors, écoutez, pasteur, vraiment, excusez-moi si j'ai toutes certaines choses que vous faites, mais avec vraiment amour, respect et amour de la vérité, je le dis vraiment en toute humilité. Si, ici, cet homme est voilé sur son potentiel, quel que soit ce que Dieu appelle la fête, il ne fera jamais. Parce que ce qui donne à un lionceau d'être aussi courageux devant un buffle, c'est parce qu'il a vu ses parents tuer le buffle. Il y a bien sa nature, l'ADN, mais il y a le fait qu'il a grandi en compagnie des gens qui ont fait de la terreur. Si les deux pasteurs qui sont unis du même père amènent l'église à un certain niveau, c'est parce qu'ils ont peur de qui ils ont été et ils ont vu des choses. Donc, le fait d'avoir vu certaines choses te permet de croire plus facilement à la manifestation de ces choses par ta vie. et elle allait très loin. Mais tant qu'il n'y a pas de modèle référentiel, l'église vacille et t'attends. Dans ton potentiel. Alors quand on te dira, ouais, ben tu sais que tu ne peux pas être élevé parce que personne dans ta famille n'a jamais été élevé. Il y a une malédition ancestrale. Il faut couper le cordon ombilical. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ma question est, ok d'accord, 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 mais est-ce que Adam avait un cordon ombilical à couper ? Non. Est-ce que le père d'Adam était maudit ? Non. Mais est-ce que Adam a échoué ? Oui. Alors ça veut dire que cette théorie, le fait de couper les liens, n'est pas une théorie vraie. Non, 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 frère, ça veut dire quoi ? Je peux être peiné et j'échoue sans malédition héréditaire. Mais en Afrique, nous croyons tellement à l'hérédité de nos pères. Donc, l'identité d'enfant de Dieu, on l'a occultée. Vous voyez qu'à l'amour le père nous a appelés pour qu'on soit appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Pas nous le sommes, je le suis. Si après moi, je le suis. Encore je le suis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai l'ADN, j'ai la capacité, j'ai la bulletée, j'ai le cœur de Dieu. Ça me coule dans les veines de façon instinctive. Donc, ça n'a rien à voir avec la connaissance, mais c'est l'instinct. Alors l'instinct vient de la vie présente que j'ai en moi par le sang de Christ. Par la filiation avec Dieu, je suis une nouvelle cléature. Soit on le croit, soit on ne le croit pas. Personne ne peut parler de prospérité sans justement remettre en question son identité. Il faut voir l'identité. Mon père était pauvre, ma mère était pauvre. Ah, je ne vois pas. Ce n'est pas une excuse. Je vois comme on dit ça, vous allez pleurer. Ce n'est pas une excuse, 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 ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. D'ailleurs, je me suis rendu compte que quand Dieu te prépare un grand témoignage, il te fait rencontrer du grand bataille. Donc, il faut que tu sois éclairé. Voyez-vous, c'est très important. Maintenant, voyez-vous, laissez-le, monsieur, un moment. Revenons sur l'Africain que nous sommes. Permettez-moi, parce que cette plateforme, pendant que je prie, je crois que ce n'est pas simplement à vous que je parle, je parle à toute l'Afrique. Je parle à toutes les personnes qui écoutent la langue française. Je parle, nous parlons tous ensemble au monde francophone. Quand le prophète arrive chez l'aveu de Cérepta, il lui pose la question. Il dit à l'aveu, donne-moi un peu, fais-moi du pain et je... La femme donne d'abord de l'eau. Et il demande du pain, la femme dit, hé, hé, s'il te plaît, je n'ai qu'un peu de Farid et un peu d'huile. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle a ? Elle regarde le peu qu'elle a et elle s'attarde sur le peu qu'elle a. Voyez-vous ? Et elle méprise le peu qu'elle a. Alors le prophète lui dit, donne-moi d'abord ta part et nous et la Farid ne manqueront pas d'intervention. Alors ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que l'Africain est exactement comme cette pauvre veut. Nous avons tellement de choses, mais nous sommes voilés sur ce que nous avons. C'est inacceptable qu'on ait tout le temps des migrants qui sont en train de mourir à la mer Méditerranée, qui sont en train de courir, regarder le nombre de personnes dans les ambassades. De façon que quand quelqu'un a même le visa pour aller en Belgique, il n'est plus content que le salut qu'il a reçu de Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout parce qu'il y a un bombardement conscient, une bataille qui va être véritablement livrée par l'Occident pour t'empêcher de voir les réalités territoriales. Donc tant que tu es aveuglé sur les réalités de ton environnement, je te garantis ta vie a mis gélée. Il faut qu'on voit. Bon. Dans la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il ouvre tes yeux. On va t'asseoir. Alors, écoutez-moi bien. Regardons point à point pendant un peu près 5 minutes la situation économique de la RDC. J'ai fait des études là-dessus. Premièrement, mettons le transport aérien. Voyez-vous? Voyez le transport aérien. Est-ce que vous pouvez mettre la première séquence? Regardez-là. C'est ça. Regardez. Transport aérien. C'est vert. Indien. CCA. Belge. Air Kassai. Russie. Allons sur le deuxième axe. Allons-y. Allons-y. Deuxième axe. Regardons. Bâtiments et travaux publics. Sino. Chine. Rexel. Chine. Safrakas. Belge. Demaco. Européen. Continuons. 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 OK. Regardons. Troisièmement. Sur le secteur des mines. Regardez tout ça. Canada. Chinois. KCC. Suite. Barigol. Canada. Dencore. Suisse. Continuons. OK. Sixième point. Les banques. OK. Vous êtes au quatrième. Eco-Bank. Togo. Equity. Kenya. Centra-Bank. Afrique du Sud. Assez Banque. Nigeria. FN Bank. Nigeria. Soti Bank. Liban. Sous-Liban. Déjà, il le sait, notre banque. Ils n'ont pas mis tout. Voyez-vous? Toujours. Alors, regardons. Business International. King Marché. Inde. Et Mark Svamak. Inde. King Mark. Liban. Hyper. Saro. Grèce. CNK. Inde. Galaxie. Inde. Sofrit. Afrique du Sud. Continuons. Alors, regardez. Transport. Retir. Six. Trans-Benz. Liban. Trans-Gazelle. Liban. NRG. Inde. TRS. C'est européen. Continuons. Regardons le septième axe. Boisson gazeuse. Alcool. On les laisse l'alcool. On reste des boissons gazeuses. Canadiennes. Inde. Amérique. En Ouata. Liban. Eden. Chine. Bralima. Laissons ça à l'Olande. Bramaco. Laissons à la France. Continuons. Continuons. OK? Assurance. Activa. Cameroun. En Sud. Inde. Sonne. Assurance. Afrique du Sud. Continuons. Point numéro 9. J'ai pris juste dix axes. Dix. Ameublements. Orca. Liban. Kitea. Maroc. Continuons. Maintenant, ça ne veut même pas du Maroc. C'est plus loin que le Maroc. OK? Prenons la communication. On a Vodacom. Afrique du Sud. Afrique du Sud et Britannique. RTL. Indien. Orange. France. Africelle. Liban et Américain. OK? Maintenant, allons-y au niveau des églises. OK? Religion. OK? Nouvelle cité de David. OK? Congolais. ACC. RDC. Cité de Bethel. RDC. Fapoco. RDC. Ministère Amen. RDC. Amen. L'État. RDC. Combat spirituel. RDC. OK? RDC. Bon. Résurrection RDC. RV. RDC. Nouvelle-terre. RDC. Maintenant, RD. Alors, dites-moi. Alors, si, vous voyez, on a occupé toute l'aspect spirituel. Allez-y maintenant. Et qu'on a occupé l'aspect spirituel. D'accord? Et que le spirituel est à nous. Comment expliquer que si nous contrôlons le spirituel, on n'arrive pas à contrôler le monde physique? Ayant sérieux problèmes. Ayant sérieux problèmes. Ça veut dire... Écoute, ma prière, pasteur, et ça, ça l'adresse à nous tous. Ça veut dire que nous sommes en train de participer au sous-développement du Congo. On est en train de comploter contre la destruction de nos nations et ça doit s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de possibilités de parler aux dirigeants, de parler à la société, d'inscrire les Congolais. Et que les Congolais continuent de vivre dans la misère. Ça nous rendra responsables de tout ce qui arrive. C'est pas normal. Maintenant, je vais choquer plus loin de tout ce qu'on a cité là. Écoutez-moi bien. Les gars adorent les chiens, les rats, les bœufs, les pierres. Les gars ne croient pas en Jésus. Mais ils viennent là où on a des pasteurs ou un qui sont capables de dire... Et le mort se lève. Si on croit en la puissance de Dieu, croyons en la puissance de Dieu capable de transformer la société. Ah oui, il craint de transformer la société. Il faut que la société soit transformée. Donc quand on dit Dieu te lève, c'est d'abord dans l'âme. Des valeurs profondes. Et parce que des valeurs profondes sont dans l'âme, alors tu comprendras la classification des richesses. Et je vais t'emmener avec la classification des richesses. Parce que le drame, c'est que nous avons mal classifié les richesses, patrillage. On a très mal classifié les richesses. Tellement mal que le pauvre, quand il pense richesse, il ne pense qu'à l'argent. Ça c'est la mentalité du pauvre. Il ne pense qu'aux avoirs. Il ne pense qu'aux paraîtres. Ça c'est le pauvre. L'argent, dans la classification de mes études personnelles, et comme je dis, j'ai travaillé sur la question d'argent par révélation. J'en ai huit visitations de Dieu. Visitation pas, pas des révélations, visitation où Dieu me parle à l'oreille. Et je prends en bique une feuille, la voix s'arrête quand je dis arrête toi. Dieu me parle comme mon ami, il parle à son ami et je note. Et donc de 2002, première affaire, 2007, en 5 ans j'ai eu mon premier milliard sans emploi bancaire. Donc ce que je dis, ce sont des évidences terribles de ce que Dieu est capable de faire. Mais il y a des hommes préalables qu'on doit comprendre. Et ça, c'est arrivé en terre étrangère. Pas d'amitié avec un pouvoir, pas d'amitié tout, non rien. Ça dit une évidence réelle. J'aurais aimé, j'aurais aimé. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on va continuer, qu'à des moments, Dieu par sa faveur t'ouvre la porte au mieux nouveau des rois. Et ça fait partie des choses que l'onction produit dans la vie d'un homme, t'introduit dans les hauteurs. Mais même si ce n'est pas encore arrivé, pour toi, crois que Dieu travaille avec toi. Donc, il y a la classe du casse de richesse. La première richesse, elles sont des richesses spirituelles. La première richesse est spirituelle. C'est-à-dire quoi ? Le salut est une richesse. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis riche. Je ne suis pas pauvre. Personne ne vous dira, on est enfant de Dieu qui n'a pas de voiture, il est pauvre. Tu n'es pas pauvre. Dis, après moi, je ne suis pas pauvre. Encore, déclare, mais je ne suis pas pauvre. C'est pour ça que Jésus a dit que le pauvre dit, je suis riche. Il y a ton identité d'enfant de Dieu, de saint enfant de Dieu. C'est une richesse. Voyez-vous ? La richesse spirituelle, il y a l'identité. D'accord ? Il y a le salut. Il y a l'alliance. Il y a l'alliance. Moi, j'ai dit, personne ne me tuera par le poison. Parce que j'ai une alliance d'exemption. J'ai vomi le poison, déjà empoisonné, et le poison n'a pas eu d'impact dans ma vie. Je n'en mourrai pas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la foi à mon alliance. Mille tombera à ma gauche, puis mille à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Donne-moi encore ton meilleur amène. Puis encore amène. Il y a la fidélité aux promesses de Dieu. C'est une richesse. La fidélité aux promesses. Dieu t'a fait des promesses. Sa fidélité, c'est une richesse. De savoir que Dieu t'a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Que peut-être faire en offre ? Imaginons que Dieu appelle quelqu'un d'entre nous, le pasteur qui a apprécié tout à l'heure, et que non, le président, son excellence, c'est qu'il appelle, pour lui dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, je te donne une carte partout où tu es, tu as accès à moi, et que toute la police soit à ton service. S'il dit qu'il est pauvre, il a un problème. Donc, il y a un accès direct à la personnalité la plus élevée. Donc, rien que ça, lui, ouvre des portes incroyables, par même trafic d'influence. Mais je ne peux pas prétendre que tous les jours, j'arrive au ciel, je cause avec Dieu, je descends dans ma chambre, je transporte Dieu partout où je pars, et je commence à penser que je suis pauvre. Ce n'est pas possible. Alors que Dieu lui-même a quitté le ciel pour venir habiter en moi, c'est incroyable, je ne suis pas pauvre. Dis après moi, je ne suis pas pauvre. Déclare-le encore, je ne suis pas pauvre. Affime-le encore, je ne suis pas pauvre. C'est impossible. Je ne suis pas pauvre. Une alliance de protection. Moi, je dors dans l'avion. Ah ouais, quand j'ai de long vol, je travaille toujours très tard. Je ne dors jamais avant deux heures du matin, quelque chose dans le pays. Donc, quand j'ai le voyage à faire tôt, je travaille jusqu'au petit matin, et je vais dans l'avion, je dresse le lit, je dors. Je dors dans l'avion. Je dors. Qui s'écoute, je m'en fous, parce que je sais que j'ai décollé et je vais atterrir. Donc, la protection de Dieu est mon partage. Je ne mourrai pas par crash. Deux mois, quand on me l'a ramène, je ne mourrai pas par crash. Dis encore, amène. Ça, là, si vous dites que ce n'est pas la richesse, vous vous trompez. C'est pour ça que je marque la tête haute. C'est pour ça que je n'ai pas... Voyez-vous, je suis serein. Amen. Comme vous veuillez marcher, vous savez, quelqu'un qui sait où il va, marche. Ce n'est pas là, tu traînes les panneaux. Tu marches comme quelqu'un qui sait qu'il va quelque part. Rien que quand on te voit le matin, on te regarde. On dit, mais qui est cet enfant ? Qui est cette personne ? Qui est cette dame, là ? Un jour, dans l'avion, on était tous dans la cabine. Le ministre des Finances était présent. Et moi, j'étais dans mon coin. Et donc, quand je suis arrivé, vous savez, il y a un genre de prestance que vous avez. Vous n'êtes pas en trop compliqué, mais en léger compliqué. Voyez-vous, tout simplement, dans l'avion, tous les regards ont commencé à se rebraquer par ma personne. Parce que vous avez un aura. Il y a une lumière que vous dégagez. Il y a une grâce que vous avez. Il y a quelque chose qui vous accompagne. Qui fait que quand les gens vous regardent, ils savent que vous êtes dans l'autre monde. Alors, le ministre des Finances lui-même est venu vers moi. Il m'a demandé, dites-moi, qui vous êtes ? Il m'a demandé, qui êtes-vous ? Parce qu'il a vu tellement de personnes venir à moi et tout, mais qui vous êtes ? Je lui ai dit, je suis un embellisseur de destinée. C'est-à-dire, quand une destinée me rencontre, elle devient meilleure. Quand vous entrez en contact avec ma vie, je donne à votre vie de prendre une autre dimension. Je suis un embellisseur de destinée. Je m'appelle moi-même un guichet automatique. Distributeur automatique du bonheur. Quand je passe quelque part, les gens sont heureux. Parce que je dégage, et physiquement, et spirituellement, quelque chose qui te donne d'avoir du bonheur. Je déclare sur ta vie. Reçois des guichets automatiques, des grâces abondantes dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Dis encore Amen. Amen. N'oublie pas que je t'ai dit hier, quel que soit ce que Dieu a pour toi, il faut qu'un homme sur la terre dise la même chose que tu as dit. Car s'il ne dit pas la même chose, tu couds le risque de passer sur la terre, sans avoir reçu. Je crois que je suis mandaté par ce menton pour appeler ta vie à notre palier de rayonnement. Reçois cette promotion. Reçois-la maintenant dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur. Amen. Dis encore Amen. Alléluia. En fait, ensuite, on a, c'est toi, on a des richesses mentales. Deuxième catégorie. Quelqu'un dit après moi, mentale. Encore mentale. À cause du temps, j'expliquerai si l'on sent demain, ou après demain. On a des richesses mentales. Dans cette richesse, même quand l'on sent des sangs, on me dit que l'on sion agit sur le mentale. Ce que les gens ne se rendent pas, l'on sion a un impact dans l'âme. Et beaucoup de personnes pensent que l'on sion n'est qu'un révétement de l'essuie de l'esprit. L'on sion va descendre jusqu'à impacter ta capacité à prendre courage et à être résilient. Et il y a des déterminations que vous avez, même dans certains business que je fais avec mon frère d'Alliance, il y a des moments où il prend des positions. Et il me faut une interprétation prophétique pour comprendre que là, c'est l'on sion qui est en train d'agir. Parce qu'il y a des positions que vous prenez, que naturellement, on dit non, on ne doit pas l'apprendre, ce n'est pas possible. Mais vous avez une conviction intérieure, une détermination qui vous dit on va aller jusqu'au bout, ça va arriver. Donc il y a quelque chose, ce n'est pas naturel. C'est sûrement. Ça fait partie de l'on sion. Donc il y a une richesse mentale qui est d'abord, premièrement, la connaissance. C'est pour ça qu'un pasteur qui vous enseigne, faites attention, chérissez-le. Il y a des quoi ? Chérissez-le. Vous devez vous arranger. Heureusement, votre pasteur, il est riche, mais si un pasteur vous enseigne, contre Dieu, c'est que je suis allé au restaurant avec un pasteur, il a dépensé 400 dollars et je l'ai maudit la nuit, devant le ciel. J'ai dit, père, ce n'est pas normal. Comment nous souffrons ? On est sérieux dans un Dieu. On a des gens comme ça qui ont l'argent et ils dépensent 400 dollars au restaurant juste pour qu'on mange. Mais c'était mon niveau. Je touchais 25 dollars. Comment quelqu'un de 25 dollars va comprendre qu'on dépense 400 dollars au restaurant le soir ? Alors c'était pour me faire manger. Mais je n'ai pas vu la nourriture. J'ai vu qu'il a mis 400 dollars dans le plat. Parce que dans ma mentalité 400 dollars n'était pas normal. Alors si je prends quelqu'un comme ça et je l'amène dans le sillage des affaires où il y a des millions de dollars, il est probable qu'il m'empoisonne. Je deviens une occasion de chute pour lui. Je deviens un sujet de tentation pour lui. Je dois me déconnecter des gens qui ne comprennent pas la fréquence de mon élévation. C'est pourquoi, même dans le protocole du miracle, Jésus prend des gens. Pierre, il prend Jean, il met un pas, il dit les autres, sautez ! Parce que ce que je veux faire ici, votre niveau d'âme n'est pas encore capable d'interpréter comme on se lève et qu'il ressuscite. Vous n'êtes pas à ce palier, je ne vous montrerai pas ces choses. Le drame, c'est que nous voulons amener avec nous les compagnons de l'ancienne nature, de l'ancien palier dans les gloires où Dieu nous conduit. Et ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut une séparation. Et là, ce genre de séparation, moi-même, même dans ma maison, je filtre. Les amis de ma femme, je filtre. Parce que si même moi, j'ai eu de bons amis et qu'elle a de mauvais amis, nous avons de mauvais amis. Je dois savoir qui elle fréquente, quel est son palier de réflexion, quel est son niveau de compréhension. Parce que ma famille est en danger si ma femme est une porte d'accès. Je n'ai pas envie d'avoir une femme qui dit « Maudite en Dieu et mort ». Ça veut dire que Jean était tellement monté, mais sa femme était trop petite spirituellement. Il était trop fort, mais sa femme n'était pas à son niveau. Ça, c'est un déséquilibre. Il faut que la femme monte au niveau de l'homme. Et c'est à l'homme de faire monter la femme. Je prêche à l'église, mais je prêche à ma femme, mais je prêche à mes collaborateurs, mais je leur parle, mais je leur enseigne, mais je les coach, parce qu'il faut qu'ils montent. car je sais que la ceinture qui m'entoure est la porte d'accès. Si je suis dans un mauvais cœur, j'irai à la croix. Alors, je suis dans ne doit pas être promis ceux qui m'entourent. Je dois tout faire pour checker. S'il y a un jeudant, je dois checker. Et ça, je fais le test. J'envoie des gens à la banque, mais ma fille est con, je mets trois billets de plus. Alors que j'ai compté qu'elle part à la banque, je vois ce qu'elle me dit au retour. Elle dit « Tout va bien ? » Elle dit « Papa, il manque un, il y a trois billets en plus. » J'ai dit « Super. » Alors maintenant, j'ajoute 2000 dollars en plus. J'envoie. Je laisse passer un temps, mais j'envoie. Parce que celui qui est fidèle à 30 000 peut être fidèle à 2000. Vous comprenez ce que j'en ai ? Vous ne pouvez pas vous amuser. L'élévation exige un niveau d'excellence incroyable. Et l'excellence est d'abord la discipline spirituelle. Si vous ne les pas discipliner spirituellement, vous filtrez les personnes avec qui vous êtes. Je vous dis que vous perdez votre temps. vos compagnons, les personnes avec qui vous marchez. Il y a une telle détermination sur votre futur. Une impactation sur votre destination finale. Donc, vous avez le droit de veiller et de regarder. Vous savez quoi ? Je dis à ma femme « Je ne veux plus voir telle personne que je m'envoie. » Je ne veux plus la voir. Même avec toi, je ne veux plus voir cette personne. Et elle a le droit de questionner mes relations. Ah, c'est normal. Je ne peux pas me permettre d'avoir tout le monde pour amis. C'est impossible. Je peux avoir tous les compagnons de l'église. Je peux avoir des frères dans le ministère. Mais amis, que tu viennes chez moi, tu franchises le portail, ce jour-là, c'est une promotion. Ah non, non, c'est une promotion. En fait, je t'ai dit la vérité, tu as une promotion. Mais toi-même, tu sais que c'est une promotion. Et dans la maison, il y a trois niveaux. Il y a le niveau du palais, du parvis, qui est le devant. Il y a maintenant le niveau de derrière, vers la piscine, qui est le deuxième niveau. Il y a le troisième niveau qui est à l'intérieur. Si tu arrives à l'intérieur, c'est que là, c'est un autre palier. Donc, je prie de tout mon cœur que Dieu te donne une éducation à l'élévation. Que ton élévation ne soit pas pourtant une source de chute. Que ce ne soit pas une occasion de chute pour toi-même. Que ce que Dieu te donne ne te fasse pas mourir. Parce que l'élévation est tellement combattue. tellement combattue qu'il faut comprendre le protocole avec lequel il le paie. Le protocole avec lequel il le paie. Quand Dieu te lève, pour qu'il te lève, il faut veiller là-dessus. C'est clair et net. Ce n'est pas tout le monde qu'on accepte dans son sillage. Donc, il y a ce protocole qu'on prend comme richesse mentale. Maintenant, la troisième richesse, elle est relationnelle. Donc, quand Dieu commence à travailler dans ton âme, le signe que Dieu t'amène loin, c'est qu'il te connecte à des personnes. qui vont aller loin. Si la connexion, personne n'a pas lieu, je te garantis, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi j'ai fait qu'il y a un problème. Je suis en train de questionner le ciel sur le pas que je pose, sur les gens que je rencontre, sur les relations qui s'introduisent à moi. Je suis quelqu'un qui n'est pas pressé d'embrasser tout le monde. Parce que je sais que celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa pète. Je n'ai pas envie de me perdre. une chose que j'ai admirée avec mon frère, je lui ai demandé, je lui ai dit, ce que je vais faire, c'est incroyable. Je te vois, tu as une capacité à gérer tout le monde, tout le monde, mais moi, je n'arrive pas à faire ça. Je suis sincère. Je ne perds pas mon temps dans les relations que je sais que ce n'est pas bon. Mais lui, il a une manière de faire, ça cache un autre niveau de son appel. Il y a une manière de faire. Je suis en train de prendre ça. Il y a une manière parce qu'à un certain moment dans la royauté, tu dois comprendre que tu gères, même dans les rois, tu gères les princes, tu gères les esclaves et tu gères même les personnes qui sont entrées dans le royaume et qui sont sans identité. Parce que si tu as régné sur les gens, tu dois régné sur tous les gens à partir de tous les niveaux qu'ils ont. Donc, ils doivent avoir cette aptitude à comprendre que tu n'as pas seulement à faire au roi, tu as fait au prince, tu as fait aux esclaves et tu as fait aux intrus qui sont dans ton royaume que tu dois gérer en tenant compte de ta position. Parce que dans la royauté, ce que je porte n'est plus pour l'église, ce que je porte n'est pour le pays. Et si je suis chef d'État, je ne le suis pas seulement pour l'église, je suis même pour les musulmans. À partir de ce moment, ma perception de la vie devient d'un rayon encore plus grand et plus vaste qui me permet de les accommoder. Mais comme dans le défaut de ma conduite, je suis tellement droit, tellement... Et ça prend maintenant à polir que quand ça ne va pas, je te dis, ça ne va pas. Mais lui, il ne peut pas te dire que ça ne va pas et tu as dit que tout va bien et passer dessus sans problème. Moi, j'ai dit non, on doit arranger ça. On ne peut pas passer dessus, c'est impossible. On doit... Eh, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça dit que même si je viens, je la trouve endormi et avant le problème, je l'arrivais. J'ai dit, ma chérie, on ne peut pas dormir. Tu vas te réveiller. Explique-moi ça. C'est quoi? Comment c'est? On ne dort pas dans les problèmes. On doit parler. Vous comprenez? Mais à tout moment, ça ne marche pas comme ça. Dans un moment, il faut savoir laisser passer le temps. Laissez passer un, deux, trois jours. Trouvez le temps favorable pour pouvoir poser le problème. Ça, ce sont les mathématiques nouvelles que j'apprends. Dans la montagne de la révélation, j'apprends maintenant les mathématiques prophétiques pour comprendre comment certaines choses marchent. Dans l'élévation, on demande certaines exigences. Certaines exigences. Et comme j'ai dit hier, j'ai dit, à cause de lui, il y a des gens. Voyez, on programme, on doit partir ensemble pour que ça a lieu partout. S'il me dit, OK, mon gars, on y va, je ne pose pas des questions. Je regarde mon agenda. Je modifie. Ça dit quoi? Je modifie parce qu'il est mon allié. Et il me sollicite et dit, oh frère, est-ce qu'on ne peut pas déclasser ça d'un jour? Non. Je trouve un moyen et j'ai dit, OK, ce n'est pas grave. Ce dimanche, ma femme prêche, on va aller à ce programme. Parce que j'estime qu'il y a des choses qu'il peut sentir que je ne sens pas. Et c'est pourquoi, malgré le fait que David avec Samuel, s'il n'avait pas eu son Jonathan, il n'aurait jamais eu son trône. Donc le prophétique va t'introduire dans les connexions terrestres qui vont te permettre l'accès à certaines dimensions. Mais si tu n'as pas compris la gestion de ces connexions, tu n'iras nulle part. Donc la connexion est une richesse. Et il y a des gens, quand tu les as rencontrés, ils valent mieux que l'agrégation, que le doctorat. Ils valent mieux que le baccalauréat parce que leur connaissance simplement est capable de changer ta vie. Vous pensez qu'aujourd'hui une relation avec le président de Cédric, entre ça et trois doctorats, j'avais choisi quoi ? J'avais choisi cette relation. Trois doctorats, c'est bien, mais cette relation, c'est mieux. Tu peux faire 27 ans d'études et tu rencontres un homme en un jour qui change l'histoire de ton église. Une signature, un papier, ça change. Donc il faut bien comprendre que quand Dieu t'aime, il t'introduit. Donc tant que tu n'es pas introduit, c'est un palier que Dieu estime que soit tu n'as pas le paradis à la carrière, soit tu n'es pas l'heure parce qu'il doit te garder. Dans l'élévation, il y a aussi la gestion du parvis, du trône sur lequel tu vas t'asseoir. Avant que David ne prenne le trône, il fallait qu'il aille jouer la cithare auprès de sa huile. Le tout n'était pas simplement de jouer la cithare, mais c'était de commencer à voir le palais royal comment ça marche. Moi, je n'ai pas appris à manger à table. J'ai appris à manger à table quand j'ai commencé à gagner de l'argent et puis, il fallait m'asseoir à table pour manger avec les gens. Jusqu'aujourd'hui, si vous m'observez bien, je ne sais pas bien gérer la fourchette avec le bras gauche. J'ai essayé, mais il paraît que c'est des choses qu'on apprend un peu trop tôt, mais j'ai appris trop tard dans la gestion de la fourchette. Il y a une certaine difficulté. C'est pour ça que je n'ai pas honte de dire que c'est le désert qui m'a qualifié. Je n'ai pas été qualifié par une aptitude ou autre. C'est le désert qui m'a qualifié. C'est la grâce qui m'a soutenu. Je suis ce que je suis parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a appelé, parce que Dieu m'a choisi, parce que je suis son invitéur et Dieu a dit je vais t'honorer parce que tu m'aimes et ça, je ne vais jamais l'oublier. Donc, ce ne sont pas mes galantéries, ma manière de faire, non. Mais entre-temps, Dieu doit exposer ton regard au panorama de la gloire. De montrer comment ça marche. Comment ça marche ? L'observation. Regardez. Voir. Comment on se compose dans le palais. Comment on est. Quand le roi lui a dit celui qui tue Goliath, je lui donnerai ma fille. Pourquoi David avait-il se battre ? C'est parce qu'il a vu cette fille avant. Il était là comme ça quand il jouait. Elle est venue et dit papa, dans son cœur, il dit ah, la fille, c'est un canon de beauté. Mais au fond de lui, il s'est dit non, ça c'est pour les rois. Ce n'est pas pour les gens comme nous. David ne peut pas donner sa femme à un homme comme moi. Mais il ne savait pas que ce qu'il voyait. C'est ce que Dieu lui réservait. Dans la vie, quand ils ont vu le canard, tu finis par y entrer. Le fait que tu sois dans cette église et que tu as vu tout ça, que tu as entendu tout ce que tu entends, c'est parce que la royauté est rattachée à ta vie. Je l'ai ma main vers le ciel. Je s'appelle la vertu de la grâce qui m'a été communiquée, la démonstration de la royauté dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Que la faveur de Dieu t'accompagne, que les portes s'ouvrent dans le nom suprême de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit agissante, puissamment à ton égard, au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois beaux amènes.